Cette vidéo est sponsorisée par CryptoNews, site d'information et d'actualité autour du Bitcoin, des crypto-monnaies et plus généralement les technologies en lien avec l'écosystème. Le site CryptoNews vous propose chaque jour de très nombreux articles pour rester au plus proche de l'information. Il n'est d'ailleurs pas rare d'en voir plusieurs dizaines par journée et afin de vous faciliter la tâche, ceux-ci sont regroupés en différentes catégories pour coller au mieux à vos attentes. Par exemple, toutes les news du marché du Bitcoin, de Ethereum, de la DeFi, mais également des articles plus généralistes comme les communiqués de presse des projets, les bons plans du moment ou encore les nouvelles technologies. Et en plus de l'actualité, il y a également des articles qui traitent de sujets de fond comme par exemple les fonctionnements de la blockchain, d'un smart contract mais également des guides pour apprendre comment créer votre propre crypto-monnaie etc etc. Pour ceux qui sont fans du format vidéo, vous pouvez également retrouver une liste de toutes les dernières vidéos de moment avec notamment certains grands noms de l'écosystème crypto et plus généralement du web 3.0. Cette section est bien pratique pour retrouver en un seul clic et sur une seule et même page toutes les vidéos des derniers jours. Pour finir, le site propose notamment un outil plutôt sympa qui est le tracker de prix et qui vous permet en un coup d'œil de voir le prix de différentes crypto-monnaies sur les plateformes d'échange. Outil bien pratique si vous cherchez notamment à acheter et vendre au meilleur prix. Si vous souhaitez en apprendre plus et découvrir le site par vous-même, n'hésitez pas à faire un saut dans la description, vous retrouverez un lien direct vers celui-ci. Encore merci à vous pour le soutien et bonne vidéo à tous. Salut les crypto fans, j'espère que vous allez bien. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le mardi 24 du 10 au matin et durant cette nuit, le bitcoin a été franchir la target des 35 000 dollars. Et d'ailleurs au moment où je tourne la vidéo, il est autour des 34 000 dollars suite à une petite correction et semble pour le moment se maintenir, et on doit bien le dire, ça fait extrêmement plaisir. Et il faut bien dire qu'après deux ans de verre, de range, cette bougie verte fait extrêmement plaisir. Et d'ailleurs vous êtes nombreux à m'avoir posé la question, est-ce que c'est trop tard pour investir dans le bitcoin ? Est-ce que celui-ci peut encore continuer à monter ? Mais également pourquoi est-ce que ça pump aussi fort alors qu'il semblerait à de news, d'informations qui poussent justement le marché à se relever. Et pourtant c'est quelque chose d'extrêmement intéressant puisque d'après moi, les news concernant le marché des crypto-monnaies et plus précisément celui de bitcoin sont extrêmement positives à l'heure actuelle et c'est justement ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Alors bah c'est parti ! Car on va pas se mentir, à l'échelle de la planète, les news ne sont pas très positives. C'est toujours la guerre en Ukraine, c'est également maintenant la guerre au Moyen-Orient. Au niveau de l'Europe, on est face à une inflation qui est galopante, le prix des ressources premières telles que l'électricité, l'eau, etc, etc, ne cesse d'augmenter. Les biens de première nécessité dans les magasins également. Donc effectivement, à l'échelle de la planète, c'est vraiment pas la folie. Et pourtant au niveau vraiment des crypto-monnaies en elles-mêmes, eh bien la plupart des news que l'on peut lire et que l'on peut voir actuellement, elles sont positives et même plutôt extrêmement positives. Pour commencer, on peut citer le procès du XRP qui l'oppose à la fameuse SEC américaine, le régulateur américain. Eh bien celle-ci est en passe de gagner le procès. Alors c'est pas encore totalement fait puisque pour le moment ce sont uniquement deux des dirigeants qui ne sont plus inculpés, mais force est de constater que pour le moment ça va vraiment dans le bon sens et une victoire de XRP, que l'on soit fan ou non du projet, reste une victoire pour l'écosystème des crypto-monnaies face à ce fameux régulateur américain. Et d'ailleurs il n'y a pas que le procès du XRP face à la SEC. En effet la SEC, le régulateur américain, il était en procès avec énormément d'autres sociétés, notamment Grayscale qui est l'une des sociétés qui détient à l'heure actuelle pratiquement le plus de Bitcoin au monde avec également MicroStrategy. Et lorsque le procès était en cours, eh bien la SEC a été déboutée. Elle avait la possibilité de faire appel de la décision du juge et ils ont jugé que ce n'était pas nécessaire et ils ont donc laissé tomber. Ce qui affiche encore une fois une victoire à l'écosystème des crypto-monnaies. Ici je vous ai parlé de Grayscale mais c'est également le cas dans de nombreux autres projets de crypto-monnaies qui avaient été attaqués par cette même SEC. Donc déjà ici, si vous prenez ces toutes petites victoires et que vous les mettez bout à bout, eh bien ça fait déjà quand même une sacrée belle victoire de l'écosystème crypto face notamment à l'un des plus gros régulateurs de la planète parce qu'encore une fois les États-Unis concernant les crypto-monnaies, ce n'est absolument pas rien. Et donc pour les investisseurs de crypto-monnaies, c'est une façon de rendre légitime ce marché vis-à-vis d'autres marchés comme par exemple la finance traditionnelle. En effet, à l'heure actuelle, les crypto-monnaies sont reconnues indirectement par ces petites victoires face à la SEC comme un actif qui est comparable à n'importe lequel autre comme le trading de matières premières, la bourse, la finance traditionnelle, etc. Mais également à toutes ces petites victoires, on peut également ajouter les demandes d'ETF, donc ces fameux ETF spots autour du Bitcoin qui sont chaque jour un peu plus en passe d'être acceptés. Il n'y a encore pas si longtemps que ça, JP Morgan titrait en indiquant que, d'après eux, les ETF Bitcoin avaient 60 à 70% de chances d'être acceptés et validés. Et bien grâce à toutes ces victoires de ces projets, notamment face à la SEC, et bien ça pousse encore un peu plus cette validation et donc cette façon de légitimer les ETF dans ce cas-ci vis-à-vis du marché des crypto-monnaies. Et donc c'est encore une fois une excellente nouvelle. Et donc c'est pas étonnant non plus de voir tous ces géants de la finance, c'est des fonds de gestion tels que BlackRock, Vanguard, iShares, etc. etc. proposer leur propre version de leur ETF Bitcoin au marché. Et cette démarche, elle est totalement logique quand on sait que la recherche et le nombre d'investisseurs prêts justement à se positionner sur les ETF n'a jamais été aussi forte qu'à l'heure actuelle. Il faut dire que ces ETF, on les attend tellement et les investisseurs attendent tellement de pouvoir s'y lancer que c'est réellement du jamais vu dans l'écosystème de voir autant de personnes prêtes à investir et qui n'attendent que le feu vert que ces ETF soient validés afin justement de pouvoir venir ici placer leur argent et leur investissement. Et encore une fois dans le cas des ETF, on parle pas de Madame Michou qui va mettre 500 euros sur le Bitcoin mais plutôt des énormes fonds de pension qui eux vont venir poser plusieurs millions voire centaines de millions sur le marché via ces fameuses ETF et donc qui va être un apport de liquidité extrêmement important et jamais vu dans l'écosystème des crypto monnaies et ici encore une fois particulièrement pour Bitcoin puisqu'encore une fois l'ETF qui nous intéresse le plus actuellement c'est celui qui est dirigé vers Bitcoin. Ah oui et petite info comme ça rapidement mais je vous rappelle que la deuxième plus grosse crypto monnaie après Bitcoin c'est Ethereum et que celui-ci ne possède pas encore d'ETF spot aux Etats-Unis, il existe sous forme d'ETF future et donc ça pourrait être également un très gros coup à jouer mais ça encore une fois il faudra voir comment ça va se passer. Un autre point extrêmement favorable à l'écosystème des crypto monnaies à l'heure actuelle ce sont les deux sociétés qui détiennent le plus de Bitcoin au monde à savoir Grayscale et MicroStrategy dont je vous ai déjà parlé un peu plus tôt dans cette vidéo qui avec un Bitcoin au dessus des 30 000 $ sont en positif sur leur investissement moyen. En effet celle-ci achète du Bitcoin petit à petit et notamment elle propose une offre qui est plutôt destinée aux professionnels pour investir avec elle dans le système et donc ça fait que avec des bilans qui sont en positif avec le Bitcoin au dessus des 30 000 $ et bien c'est une façon de plus de prouver aux investisseurs que regardez ce qu'on vous propose c'est pas n'importe quoi si vous investissez avec nous vous serez également positif et une fois encore ici on parle de plusieurs millions voire centaines de millions de dollars et non pas des petits investissements de 500 ou 1000 balles. Et donc forcément ce genre de nouvelles c'est encore une fois extrêmement positif dans son ensemble pour l'écosystème des crypto et ça pousse encore une fois un peu plus les professionnels mais également les retail c'est à dire les particuliers à se tourner vers ce type d'investissement puisque à l'heure actuelle il propose effectivement de beaux rendements. Et pour finir et il ne faut pas l'oublier le halving du Bitcoin ce phénomène qui va réduire par deux la quantité de Bitcoin émis par bloc arrive dans un peu plus de six mois et il faut rappeler que historiquement à chaque fois que l'on a eu un halving sur le Bitcoin et bien on a assisté à une hausse importante du cours du Bitcoin et donc des cryptomonnaies de manière générale. Alors attention encore une fois ce n'est pas parce que ça s'est passé dans le passé que ça va forcément se reproduire dans le futur mais historiquement à chaque fois qu'on a eu un halving on a eu une hausse importante du cours du Bitcoin donc qu'est-ce que l'on peut en déduire ? Est-ce que les cycles vont continuer à se reproduire ou non ? De manière générale le halving ça reste quand même un phénomène qui va raréfier l'offre et la mise à disposition de Bitcoin que ce soit pour les mineurs d'un côté mais également pour les investisseurs puisque effectivement il y a moins de Bitcoin qui vont être émis et donc ils vont se faire de plus en plus rares. Et donc mathématiquement si la demande reste la même alors que l'offre diminue et bien mathématiquement le prix doit théoriquement augmenter. Donc encore une fois le halving et le phénomène de halving ce n'est pas une science exacte mais ça permet en tout cas de se faire une bonne idée du fonctionnement du marché et notamment de ce qui pourrait nous attendre en termes de prix à ce niveau là. Bref vous l'aurez compris comme je vous le disais en début de vidéo même si au niveau de la planète les dernières nouvelles ne sont pas forcément rassurantes. Au niveau vraiment du marché des crypto-monnaies si on se focus uniquement sur celui ci l'ensemble des news que l'on a à l'heure actuelle sont plutôt positives. Et encore ici je vous ai pas non plus parlé des sociétés qui allaient accepter le Bitcoin comme moyen de paiement on a notamment parlé de Ferrari. Le fait que certaines sociétés vont de nouveau faire appel aux crypto-monnaies notamment pour se constituer une certaine de réserve enfin un petit peu comme on pourrait avoir une réserve de valeur au niveau de l'or etc etc. Bref à l'heure actuelle vraiment investir dans le Bitcoin c'est quelque chose qui a de plus en plus le vent en poupe au niveau notamment de ses investisseurs. Alors attention encore une fois ici on n'est pas non plus à l'abri d'une mauvaise nouvelle. Si on a dans les semaines ou les mois qui viennent une très grosse mauvaise nouvelle comme un hack sur une grosse plateforme d'échange, un problème au niveau justement de cette fameuse régulation avec par exemple la SEC qui ferait opposition à la validation des ETF même si à l'heure actuelle ça semble de plus en plus compliqué etc etc il n'est pas impossible que l'on ait de nouveau une très grosse correction. Mais encore une fois à l'heure actuelle quand on regarde les faits au moment où je tourne cette vidéo et bien globalement ça va vraiment dans la bonne direction. Attention également que ce n'est pas parce que le marché est globalement haussier qu'il n'y a pas la moindre correction je vous rappelle que à partir du moment où le Bitcoin prend de la valeur il y a des personnes qui vont également elles prendre des profits et donc avoir des corrections lors de la montée c'est quelque chose de totalement normal et même c'est extrêmement sain pour l'écosystème. Donc avoir des corrections est-ce qu'on va en avoir ? Oui c'est certain parmi toutes les hausses que l'on a connues il y a toujours eu des corrections maintenant encore une fois il y a correction j'ai envie de dire on perd quelques pourcents et grosse correction où on perd des dizaines de pourcents voire ce qu'on en avait pu gagner la veille. Donc encore une fois la hausse peut se faire petit à petit et peut même être par moments importante. Avoir des corrections ce sera quelque chose de normal il ne faut pas en avoir peur. Là où ça devient plus problématique encore une fois c'est si on a vraiment une bad news au niveau de l'écosystème et que ça vient plomber totalement le marché mais encore une fois et j'insiste là dessus au moment où je tourne la vidéo il n'y a absolument rien de négatif au niveau de l'écosystème crypto. Voici donc qui termine cette petite vidéo réaction de l'actualité des cryptos puisque je vois que ça bouge vraiment dans tous les sens comme d'habitude si la vidéo vous a plu je compte sur vos likes et vos partages si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne n'hésitez pas à vous abonner c'est la meilleure façon de soutenir mon travail et en plus c'est totalement gratuit. Je vous souhaite à tous d'excellents investissements dans le monde des crypto-monnaies. C'était Monsieur TK. Ciao les crypto-fans ! Sous-titrage ST' 501